Musique Pour expliquer le projet sur lequel on a travaillé tous les trois, il fait suite à plusieurs projets qui ont été déjà financés par la FR AgroAntique. Jessica et moi sommes intéressés par les comportements électoraux. L'idée c'était un petit peu d'essayer de comprendre, et particulièrement sur le territoire d'Avignon, comment se distribuent ces comportements électoraux. Donc voilà, essayer de privilégier une approche territoriale du vote, c'est de comprendre pourquoi les individus votent, pourquoi ils ne votent pas, et pourquoi quand ils sont sur tel ou tel territoire, en fait, ils votent plus ou moins. Nous, ce qui était intéressant pour nous, c'était d'essayer de ramener les comportements électoraux aux caractéristiques sociales du territoire. Parce qu'on ne vote pas au hasard, parce que les individus, s'ils sont en situation de précarité ou de stabilité, ils ne votent pas de la même façon. Donc c'est important de savoir où ils habitent, où ils vivent, et de quelle manière ils votent. Et c'est vrai que la géographie nous aide à faire ça. Musique Travailler avec des géographes, ça nous permet effectivement d'utiliser les outils de la géographie, mais aussi les outils de l'informatique, puisque dans le projet il y avait aussi des collègues informaticiens, et de pouvoir effectivement représenter physiquement, on va dire, un petit peu comment se distribuent les comportements. Ça permet de produire une analyse aussi très en phase avec le territoire sur lequel on vit et l'université. Et ça nous permet aussi d'avoir des visualisations cartographiques, très rapidement, des comportements électoraux. Et en fait, on a aussi des questionnements de recherche entre géographie et sciences politiques sur cet objet-là, qui sont assez proches, en fait, et qui dialoguent assez naturellement entre nous. Musique Il y a plusieurs niveaux, effectivement, de retombées pour les disciplines qui ont participé à ce projet. Il y a un premier niveau qui est un peu technique, c'est par exemple, actuellement, les bureaux de vote sont décrits par des textes. Ils ne sont pas forcément géolocalisés, les contours ne sont pas très précis. Et donc, on a fait un travail avec les informaticiens du LIA ici, qui consistait à, à partir des textes, les analyser et construire la géométrie des bureaux de vote, qui bougent chaque année. Et on a mis au point un algorithme pour le faire, qui permettait de savoir exactement la délimitation, la cartographie des bureaux de vote. Ça paraît bête, mais en fait, il n'y avait rien de vraiment automatique qui existait, et on a apporté quelque chose là-dessus. Donc, on a utilisé des méthodes assez innovantes, qui ont été d'ailleurs très appréciées dans le réseau de géomatique, qui est le GDR, le gouvernement de recherche du CNR et de géomatique, en France, et qui ont été publiés et tout. Donc, ça nous a fait des retombées directes, et c'était vraiment lié à ce problème de délimitation. Et tout ce travail-là, on le réinjecte ensuite dans des grands projets. Moi, j'ai été dans des ANR, par exemple, dans lesquels j'ai réutilisé le travail qu'on avait pu faire aussi dans les projets agorantiques, ou un projet national l'année dernière sur les élections municipales, par exemple, où on peut retravailler un certain nombre de données. Donc, évidemment, ça sédimente. C'est plusieurs petits projets, mais qui servent finalement aussi à tracer un peu un axe de recherche pour nous aussi, et à nous positionner aussi dans nos disciplines. En fait, les outils qu'on a conçus dans le cadre de notre collaboration entre géographe et politiste à partir des projets agorantiques, c'est des outils qu'on réutilise dans d'autres projets de recherche, qu'on a étendus à d'autres espaces, à d'autres questionnements, parce qu'en fait, la finesse d'analyse que ça nous permet d'avoir, et l'échange, le dialogue aussi entre les disciplines, ça vient nourrir et d'une certaine façon aussi élargir un peu nos réflexions, notre façon d'envisager les autres problèmes, sujets, objets sur lesquels on va travailler, et donc d'avancer, de cumuler à partir de ces travaux-là. Et du coup, sur le long terme, c'est extrêmement positif. La FR Agrantique permet d'initier des collaborations, elles donnent des financements, qui sont des financements qui peuvent paraître modestes à l'échelle de la recherche universitaire aujourd'hui, mais qui permettent quand même de mettre en place les conditions d'un projet de recherche, et ces financements nous permettent aussi de mettre en relation notre activité de recherche avec nos formations, puisque ça nous permet aussi de financer des stages étudiants, ça nous permet d'associer nos étudiants aussi aux enquêtes que l'on mène, et ça crée aussi, on peut dire, un réseau des liens entre des étudiants de formations différentes. Donc c'est à la fois sur le volet pédagogique et le volet recherche que ça occasionne en fait des collaborations.